bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous réaliser des bretzel à l'aide du compagnon donc pour la petite histoire j'ai eu l'occasion de déguster ça il ya déjà six ans dans l'est on était parti en vacances et c'est vrai qu'on voilà c'est quelque chose qu'on a dégusté qu'on a bien apprécié et aujourd'hui j'avais envie de tester une recette pour voir si j'étais capable de les réaliser moi même donc comme je disais tout à l'heure je vais réutiliser mon compagnon le compagnon en fait a la technologie de chauffer la cuve ce qui va permettre de développer la levure plus rapidement et du coup de gagner du temps après vous pouvez très bien réaliser cette même recette en utilisant un autre robot un autre robot similaire ou très bien le faire avec vos mains c'est juste que ça prend un peu plus de temps en termes de pouces voilà je vous laisse avec la liste des ingrédients cette recette il vous faudra un sachet de levure boulanger sèche 20 centilitres de lait 650 g de farine 10 g de sucre une cuillère à café de sel 60 g de beurre ramolli 50 g de bicarbonate alimentaire un jaune d'oeuf et quelques graines de sésame donc pour commencer dans la cuve de mon compagnon je vais mettre la lame qui concasse et qui pétrit donc je commence par mettre la levure le lait et 18 centilitres d'eau donc là je vais mélanger le tout pendant trois minutes à 40 degrés ce qui va accélérer la levure et à vitesse 3 donc pour les gens qui ne possède pas ce genre de robot vous pouvez tiédir un peu le lait ce qui va accélérer la pousse donc après avoir mélangé pendant trois minutes je vais rajouter la farine le sucre le beurre et le sel donc là je ferme le couvercle du compagnon et je vais passer au niveau du programme p1 donc pour ceux qui ont un robot classique vous pouvez pétrir la pâte pendant trois minutes et pour ceux qui la font à la main n'hésitez pas à la pétrir pendant au moins cinq minutes il est important de bien laisser pétrir la pâte pour avoir une pâte homogène et assez élastique il faut bien qu'elle se décolle de la cuve donc après avoir retiré la pâte de la cuve je vais détailler six boules de pâte ensuite les six pâtons de pâte je vais les façonner en boudin d'environ 40 à 50 cm de long et puis on 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 ... Voici la partie la plus technique où il va falloir former les bretzels. Musique ... ... ... ... ... Dans une casserole, mettez un litre d'eau avec... ... 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